Bonjour à toutes et à tous c'est Isoca, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau History Pro Player on va regarder ensemble une partie de Sakata Eyo qui affronte Kitani Minoru qui sera noir dans cette partie, Sakata Eyo sera blanc et la partie va être très intéressante parce qu'il va y avoir plein de positions de Kitani Minoru et Sakata Eyo qui va un petit peu essayer d'aller partout essayer de faire des points chez l'adversaire ça va être assez sympa vous allez voir ça comment va-t-il faire et qui va gagner cette partie on va le voir ça dans quelques instants mais avant toute chose merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description et regarder les contreparties qui pourraient vous intéresser sachant qu'il y a des nouvelles contreparties qui ont été ajoutées et modifiées et n'hésitez pas non plus à regarder le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à Bruxelles passons maintenant à la partie et on a ici noir qui fait un Komoku Komoku et blanc fait Oshi et approche directement en O4 ce coup est une approche de Komoku qu'on faisait pas mal dans le temps c'est pas parce que on joue ce coup là qu'on ne va pas se faire pincer il est possible qu'on se fasse pincer et ça amène à des combats évidemment dans la partie du coup noir vient jouer le Shimari tout simplement un coup à l'aisselle et oui effectivement et blanc va venir récupérer le deuxième coin alors récupérer effectivement vous le voyez c'est un Takamoku un coup en cinquième ligne et donc le coin est tout à fait prenable en réalité pire qu'un pire qu'un Oshi évidemment non le coin est grand ouvert c'est pas parce que blanc a joué ceci qu'il veut le coin évidemment il veut a priori développer quelque chose de un peu plus fort sur le bord gauche et surtout aussi c'est un développement vers l'influence et il a joué Komoku en haut à gauche je rappelle donc très intéressant comme développement on va voir comment ça va se passer noir ici approche en E17 le bord le plus un bord un des bords les plus larges actuellement et blanc vient jouer R15 alors je tiens à montrer un truc quand même c'est que blanc a joué O4 et noir finalement n'a pas répondu si on regarde dans le sens inverse déjà à ce moment là on pouvait considérer qu'une approche en kéma d'un Shimari comme ceci n'exigeait pas forcément une réponse c'est un coup qu'on peut laisser pendant un certain temps tant qu'on sait pas vers où on veut pousser par exemple en tant que noir peut-être qu'on veut O3 peut-être qu'on veut P4 peut-être qu'on veut autre chose peut-être qu'on veut se battre avec un coup comme L4 donc tant qu'on sait pas ce qu'on veut peut-être que ça vaut pas le coup de répondre et dans tous les cas peut-être qu'il y a d'autres choses à jouer ailleurs qui sont plus grands et on reviendra un peu plus tard quand l'environnement extérieur de cette zone sera un peu plus précisé blanc ici empêche un Shimari noir pince haut et court et blanc ne répond pas et va jouer J17 évidemment une suite possible est ce développement avec évidemment l'attaque des deux pierres par noir qui construit sur le bord haut avec une pierre en E17 déjà placée ça peut promettre beaucoup de bonnes choses en général la suite elle est avec une pince comme celle-ci de la pierre en Q13 et noir pourrait développer quelque chose d'assez gros sachant qu'en plus noir a l'occasion de potentiellement jouer D15 et aplatir ce qui se passe à gauche en développant quelque chose sur le bord haut qui est gigantesque donc dans la partie quand blanc vient jouer ce coup là il détruit un peu cette construction possible et noir jouait le 17 donc une extension du bord haut quelque chose qui vient aussi attaquer et pincer la pierre en J17 mais la pierre en E17 est-ce qu'elle est faible est-ce qu'elle n'est pas faible ça c'est une bonne question dans la partie blanc saute par un Tobi un Tobi pourquoi pas à mon avis ça veut réduire la position d'influence qui se trouve un petit peu sur ce haut bord droit et par cette occasion ça sépare un petit peu cette pierre en E17 encore un peu plus noir dans la partie va sauter évidemment base de vie et ici un coup qu'on voit très très peu c'est en général on a soit l'échange qui est là soit l'échange qui est là et ici il va jouer D17 alors blanc va évidemment se renforcer par cette même occasion et noir va s'étendre donc sa base de vie prioritaire et en plus on réduit la base de vie des deux pierres en Tobi de blanc dans la partie blanc à la main et va venir jouer D3 alors évidemment cette pierre elle est un petit peu entourée de pierres noires ces deux pierres sont un petit peu entourées de pierres noires et cette pierre est quand même assez loin de tout et aussi avec évidemment une force noire à côté blanc a pas vraiment forcément beaucoup de points actuellement n'a pas de point haut n'a pas de point à droite la pierre en O4 ne fait pas de point donc là blanc il dit tiens il serait peut-être temps de commencer à faire des points et je vais vu que tu n'as pas été prendre mon coin je vais le fermer et le reste on verra alors c'est vrai que c'est un gameplay assez assez particulier parce que blanc fait des points et laisse des positions un petit peu un petit peu fragiles à côté et donc a priori Sakata EO il dit je fais des points et je te laisse m'attaquer et je vais quand même arriver à gérer le tout et plus vous avez de pierres un peu isolées plus vous allez vous faire attaquer dans un sens ou dans l'autre et l'adversaire va construire des points ou se renforcer pour attaquer votre groupe à côté donc il faut faire très très attention quand vous avez plein de petites positions un peu fragiles comment vous allez faire pour gérer le tout sachant que plus il y a de pierres noires enfin plus il y a de pierres noires autour de vos pierres plus vous pouvez vraiment souffrir donc dans la partie à partir de maintenant vous comprenez ce qui va se passer on va avoir blanc qui va devoir vivre partout et en même temps trouver le moyen de faire des points et surtout d'empêcher l'adversaire de faire trop de points et je rappelle aussi que faire plus de 5 groupes dans un plateau c'est quand même assez compliqué que tous les groupes vivent si on fait plus de 5 groupes 5 groupes c'est un peu si vous voulez une sorte de limite mais parfois quand il faut il faut dans la partie noire saute ici et on le voit ça commence déjà on attaque les deux pierres en tobie et on pose une certaine question d'enfermement de la pierre à droite de blanc donc blanc il dit ok mes pierres en tobie elles peuvent encore partir je vais d'abord m'occuper de ce qui va être ce qui peut être en grand danger très très vite et c'est la pierre à droite effectivement en plus c'est la zone la plus grande le bord droit est le plus grand actuellement donc il est important de s'installer dessus donc coup de contact noire année pour réduire la base de vie enfermer les pierres éventuellement blanc crosscut combat ça y est c'est le premier gros combat de cette partie on a noir qui fait atari puis il monte c'est assez courant comme scénario parce qu'on le jouait beaucoup à ce moment là quand il y avait crosscut ici on faisait l'atari là puis on venait c'était une situation qu'on avait dans un coin en général là c'est plus vers le bord droit tout simplement et ici blanc avait deux choix soit il jouait s14 soit il capturait la pierre en R11 et souvent si on venait capturer la pierre en R11 noir descendait et la pierre en R15 se faisait capturer donc on n'avait pas vraiment envie de ça mais évidemment ça dépend de tout ce qui reste de l'environnement extérieur bien sûr de la situation globale mais en tout cas dans le coin on n'avait pas envie et donc on venait on envisageait de faire ça sauf que ici blanc cherche à vivre le plus vite possible et donc il va venir jouer la pierre la capture en Q14 du coup noir capture cette pierre là mais hum peut-être que le chichou est bon pour blanc donc blanc dit ok on va s'occuper d'un groupe à la fois c'est quand même assez important donc je vais pousser par là et en plus c'est une zone où noir pourrait faire pas mal de points s'il tourne imaginons que par exemple blanc cherche à faire un truc comme ça pour vivre noir est très content de dire à un moment donné en fait je peux faire ça et faire beaucoup de points donc dans la partie blanc il a envie d'enlever cette position du coup noir capture et blanc saute et réduit un petit peu les positions il va aussi vers évidemment ces pierres en tobie qu'il ne pourra peut-être pas connecter parce que c'est très compliqué de connecter il y a quand même pas mal il y a quand même trois intersections d'écart noir est juste à côté donc il y a vraiment peut-être moyen de dire je vais séparer les pierres mais peut-être que blanc s'est aussi renforcé dans une zone où on peut peut-être séparer des pierres noires donc noir ici va connecter ses pierres faire des points par la même occasion et dire et il a eu un ponuki vers l'extérieur faut pas l'oublier le extérieur bord droit sachant qu'il peut descendre en S12 et faire beaucoup de points le coup ici il est vraiment très très gros parce que s'il exige cette réponse on voit vraiment un gros morceau de points à droite pour noir donc on a peut-être envie d'empêcher ça cela étant dit si noir fait ça blanc va peut-être profiter de cette occasion pour poser ce genre de questions un peu parce que si c'est comme ça on peut quand même faire ça et ça donc c'est pas si les deux pierres n'ont pas une si grande valeur que ce qui se passe sur le bord haut actuellement ça c'est vraiment énorme quand même donc noir ne veut pas faire ça noir veut connecter ses pierres blanc tourne maintenant ici une première fois et noir ne répond pas et se renforce son groupe en haut attaquant les deux pierres en tobie et réduisant ce qui peut se passer à gauche du coup blanc se renforce un petit peu ses pierres à gauche menace de dire tiens il y a peut-être un moment donné où je peux peut-être envisager une coupe noir se renforce et blanc sort maintenant ses pierres avec un troisième avec un deuxième tobie du coup noir profite du fait que blanc n'a pas rajouté de coup à gauche pour s'étendre noir blanc maintenant vient menacer de couper donc noir ne répond pas localement il dit bah tu peux couper mais il y a quand même des choses à réfléchir vis-à-vis de ton groupe dans le coin c'est pas clair qu'il est vivant si tu fais atari par là déjà ça marche pas des masses et si tu fais atari par là pour capturer ma pierre c'est toi qui va juste mourir dans le coin et c'est très très gros donc dans la partie blanc répond il pousse pour avoir plus de base de vie noir saute du coup blanc profite de couper parce qu'il aimerait avoir une certaine contrepartie du fait que noir est quand même descendu en C14 et noir nœud de bambou se renforce vers l'extérieur sur le bord gauche et dit bon le groupe à gauche de blanc il n'est pas encore vivant est-ce que le groupe de noir en haut est vivant ? c'est aussi une question qu'il faut se poser dans la partie blanc connect noir connect et par cette connexion attaque également les pierres de blanc dit aussi avec cette connexion je peux peut-être capturer tes deux pierres ici et continuer à attaquer violemment tes pierres dans le centre du coup blanc ne va pas connecter ces pierres mais va en tout cas menacer d'enfermer et dire aussi je veux que tu pousses je veux que tu viennes jouer F13 parce que si noir pousse en F13 blanc est déjà un peu plus fort vers l'extérieur noir va d'abord envisager B19 pour réduire la base de vie du groupe de blanc blanc va être obligé de faire ses deux yeux et donc noir gagne ce coup là aussi pour dire blanc il faut que tu joues A14 blanc a maintenant deux yeux qui dit deux yeux dit deux points donc pas grand chose ça fait pas beaucoup de points à faire deux yeux donc et noir a eu B13 pour avoir de la base de vie et s'étendre sur le bord gauche mais maintenant donc pour revenir à ce que je vous disais si noir venait à pousser en F13 ce qui se passe dans la partie blanc va dire en fait je vais pas juste perdre les deux pierres je vais avancer parce que je peux séparer ton groupe à gauche et ton groupe en haut donc il accepte il dit ouais bah vas-y on fait ça on fait cet échange là les deux joueurs sont d'accord avec ça et quelque part c'est aussi un groupe supplémentaire pour blanc faut le voir comme ça aussi donc faut faire gaffe est-ce que blanc n'accumule pas trop de groupes faibles donc maintenant que noir a poussé une fois supplémentaire blanc est sorti à plus de liberté noir maintenant saute à gauche trouve une base de vie du coup blanc vient fermer son coin et en même temps réduit la base de vie du groupe de noir et vous le voyez ici blanc dans cette partie il est un peu greedy il est un peu greedy mais de manière assez logique quand même et je pense qu'il a bien jugé de il pouvait ou il pouvait pas mais il a pas le choix en même temps il a pas des masses de points il grandit ses points petit à petit et il essaye de réduire les points de l'adversaire il essaye de réduire les bases de vie de l'adversaire par la même occasion parce que encore une fois réduire la base de vie de l'adversaire c'est l'obligé à faire deux yeux et donc quand on doit faire deux yeux c'est qu'on a pas des masses de points donc c'est vraiment très 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 important et donc par cette occasion de faire des points en plus ici il réduit la base de vie du groupe de noir mais c'est vrai il a encore des groupes faibles donc noir maintenant va jouer ce coup de contact mais va dire bah vas-y capture ma pierre si t'as envie mais moi je me renforce vers l'extérieur et blanc il dit d'accord il dit d'accord mais quand noir se renforce en allant vers l'extérieur noir est très content de cette attaque puisque maintenant il peut continuer de séparer les pierres de blanc du coup noir blanc tourne à gauche fait des points supplémentaires et en même temps réduit la base de vie il dit attends je peux peut-être jouer dans ta vie et dire t'as pas deux yeux parce que c'est vrai que là par exemple si blanc joue le coup en b11 il peut connecter par a13 ou par b9 tout simplement donc la base de vie du groupe de noir elle est pas du tout claire elle est pas du tout claire toutes les pierres de noir elles sont flottantes donc noir saute blanc avance par le kosumi ici en séparant il est vrai que si on fait ça on donne un petit peu envie de faire le coup qui est ici alors que si on fait ce coup là on a pas forcément envie de donner ce coup là noir descend et blanc joue quand même le point vital parce que si noir venait à descendre ben y'a peut-être quand même un manque de liberté à un moment donné qui peut se faire y'a quand même des questions à se poser ici tiens combien de liberté a le groupe de noir combien de liberté a le groupe de blanc et actuellement on voit qu'il a trois libertés le groupe de blanc par contre noir il a deux libertés donc ça marche pas des masses on va peut-être envisager d'enlever plutôt une liberté mais ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple blanc peut faire ça puis il peut faire ça puis il peut faire ça noir ne peut pas jouer A13 par exemple il est obligé de jouer ça et donc blanc peut quand même retirer la base de vie du groupe de noir donc voyez ici c'est assez compliqué noir ne peut ni jouer là ni jouer là il est peut-être obligé de dire tiens je dois jouer ce coup là pour connecter mes pierres empêcher la montée de blanc et de la séparation éventuelle donc blanc peut peut-être envisager de connecter avec A13 dans la partie blanc va maintenant sauter en L14 s'occuper de relier les pierres de blanc du groupe en haut et du groupe à droite est-ce que c'est faisable ? ça c'est la question mais dans la partie noir il accepte il dit vas-y connecte tes pierres je ferme mon bord haut et je vais essayer de juste dire en fait je vais avoir le plus de points mais l'idée c'est quoi ? parce que vous avez vu le prochain coup de blanc mais si blanc fait ça il y a quand même cette question à réfléchir même s'il se passe ça et ça on voit que blanc a deux problèmes ce qui fait que quand il connecte par là noir peut faire beaucoup de points sur ce bord haut et noir n'a pas vraiment de problème de liberté donc blanc avant cette action va envisager N16 pour avoir plus de possibilités pour essayer de poser la question avant que noir soit bien solide et donc noir il pousse il coupe blanc coupe également connecte ses pierres et quand noir fait atari par là blanc fait atari de ce côté là noir répond et puis blanc maintenant vient jouer vient poser d'abord cette question en F16 noir répond et puis blanc connecte l'idée étant si maintenant il fait cet échange là noir fait ça il se passe ça et quand noir coupe maintenant il y a la connexion ici du coup noir doit peut-être connecter mais du coup là il y a quand même des questions à se poser en termes de liberté et de coupe alors évidemment on peut regarder l'autre échange où quand noir connecte blanc vient connecter en H17 donc noir a envie de faire atari est-ce que blanc a envie de répondre bah si blanc ne répond pas il se passe ça là on peut imaginer soit la capture mais du coup blanc pourrait peut-être avoir une base de vie en haut et il menace de coupe en F15 donc c'est pas ouf et du coup quand noir vient connecter en F17 si blanc coupe noir capture il n'y a pas vraiment de soucis pour l'instant parce que là on se fait capturer immédiatement donc pour l'instant pas vraiment d'option idéale pour blanc mais pour l'instant c'est peut-être pas le plus gros non plus pour noir parce qu'il peut encore attaquer un groupe faible par cette occasion et il vient faire l'échange en bas à gauche il saute blanc vient jouer le coup en M18 un magnifique coup magnifique vis-à-vis des pierres qui existent déjà de blanc c'est super beau pourquoi ? parce que si noir venait à descendre ici blanc pourrait juste pousser en P18 en P17 quand noir bloque blanc peut couper même si noir fait atari ici pour capturer cette pierre blanc peut faire atari 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 et on a deux libertés pour le groupe de noir trois libertés pour le groupe de blanc donc c'est assez sympa si on regarde que noir venait à du coup connecter plutôt ici l'échange là existerait toujours donc avec un manque de liberté assez énorme mais blanc ferait d'abord évidemment le nobi qui se trouve là et dirait en fait tes pierres sont capturées et le coin est gigantesque pour blanc sachant que le groupe de noir doit encore faire deux yeux donc faut faire gaffe c'est pas encore clairement deux yeux donc dans la partie noir répond à ce coup là par le coup en Q16 qui permettent du coup de garder le coin et ça veut dire que plus tard peut-être blanc pourrait obtenir L17 L18 pardon donc dans la partie blanc maintenant vient jouer le coup ici qui dit attention je vais connecter et en même temps par la même occasion blanc connecte ses pierres mais du coup noir maintenant saute continue d'attaquer les pierres de blanc au centre blanc doit fuir donc noir attaque blanc menace de couper donc noir répond avant de s'occuper de ses pierres et en fait blanc va pas jouer le coup qui se trouve ici donc a priori on peut admettre et juger que on peut jouer de ce côté là sachant qu'en plus ça permet peut-être de dire à un moment donné il y a une coupe et je sépare ces pierres là donc ça peut être assez sympa d'alourdir un petit peu la position de l'adversaire et blanc vient sortir ces pierres ici noir vient faire le année blanc année noir année blanc ne fait pas le année tout de suite en tout cas il vient menacer de couper ici noir répond et puis blanc fait année de ce côté là pour dire en fait il y a un problème si tu réponds pas bah moi je peux faire ça ça double atari ici t'es obligé de connecter je peux connecter et en fait en faisant cette action ou juste capturer en réalité c'est la même idée est-ce que le groupe de noir à gauche va vivre bah en fait si ça se passe comme ça ça a l'air d'être une catastrophe donc ici noir n'a pas le choix vient connecter ses pierres si maintenant blanc pousse pour couper c'est atari mais là on peut faire aussi double atari quand blanc vient capturer noir capture donc il n'y a pas vraiment moyen de couper actuellement les pierres de noir et deux pierres ça vaut pas le coup parce que ça endommage aussi pas mal les pierres de blanc au centre donc on n'a pas envie de faire cette action pour blanc pour l'instant donc blanc vient pousser ici et il dit ah je peux peut-être couper tes trois pierres au centre mais noir peut dire aussi ah mais je peux capturer tes pierres au milieu sauf que blanc il dit ah en fait je vais dire non je peux jouer H11 si tu viens couper mes pierres ici moi aussi je peux faire des choses avec l'atari qui se trouve là avec la connexion qui se trouve ici et j'ai trois libertés t'en as que deux donc si noir venait enlever une liberté blanc capturerait les pierres donc noir ici devrait capturer mais en fait blanc peut juste dire t'as juste pas de liberté et donc le céméa il est toujours gagné par blanc donc noir ne peut pas faire ça noir doit connecter ses pierres juste ici et donc blanc peut maintenant connecter et il a réussi à séparer les trois pierres au milieu donc noir doit s'en occuper il se renforce vers l'extérieur et en même temps développe quelque chose d'assez gros qui se trouve là sauf qu'il y a une entrée de ce côté là et il y a une pierre qui aplatie cette position ou en tout cas qui existe et donc qu'elle mérite d'exister et de dire j'ai une pierre dans cette zone tu feras pas de point dans cette zone et en plus c'est en hauteur donc quelque part bon le centre n'est pas encore clairement un noir donc dans la partie blanc a peut-être maintenant quand noir fait ça réussi à connecter en H10 s'il connecte et toutes les pierres de blanc ont l'air vivantes il y a plus de groupe faible sauf que blanc maintenant vient jouer L18 il réduit les points de l'adversaire il connecte cette pierre c'est vraiment gigantesque et parce que en fait c'est gigantesque pour deux raisons premièrement c'était la zone de point de l'adversaire deuxièmement ça devient des points pour blanc et troisièmement il y a encore moins de base de vie dans le coin si blanc saute en L17 ça peut être très dangereux parce que le groupe n'est pas totalement vivant donc dans la partie blanc noir ne répond pas il vient d'abord jouer E2 puis il saute en J4 il dit je fais des points en bas du coup blanc il dit je m'en fous il fait cet échange là ici il fait cet échange là qui dit si tu fais ça je peux faire Atari t'es obligé de répondre je peux pousser tu vas être obligé de répondre et je peux peut-être menacer des choses comme une coupe si tu m'enlèves des libertés je peux augmenter mes libertés avant de couper et c'est 3 libertés contre 4 donc ça peut être compliqué on est obligé de revenir ici mais alors du coup blanc peut connecter par en dessous c'est mort aussi donc c'est une catastrophe en fait on peut peut-être pas envisager ça si il se passe le saut on peut peut-être couper tout de suite sachant qu'il y a 4 libertés contre 3 waouh waouh ça a l'air compliqué ça donc blanc noir ne répond pas et quand blanc vient jouer ce coup là noir il dit ok je saute je m'occupe de ma base de vie tu peux faire Atari mais en tout cas toutes mes pierres vont vivre a priori donc dans la partie blanc maintenant vient descendre c'est la dernière zone où noir pouvait faire quelque chose de très très gros donc il faut y jouer en fait il faut absolument y jouer il n'y a pas le temps de faire autre chose et regardez noir ne peut encore séparer les pierres avec le coup en H10 n'oubliez pas donc dans la partie blanc noir monte blanc monte noir monte continue de faire des points si ça se passe comme ça à l'infini et qu'à un moment donné noir peut jouer par là peut-être qu'il y a énormément de points pour noir à droite donc blanc vient jouer le coup en R10 après ça pour dire bon je vais rentrer dedans et en même temps ces pierres là c'était un ponuki mais maintenant ça devient un groupe qui est peut-être un peu faible et ces pierres là sont faibles aussi donc quelque part il y a peut-être moyen de retourner la situation donc dans la partie noir saute réduit la base de vie des 3 pierres en bas fait des points supplémentaires même si sur la 4ème ligne il y a peut-être moyen de jouer en dessous cela étant dit dans la partie blanc monte noir sépare les pierres et dit ok il faut absolument que tu connectes sinon je tue donc blanc pousse une première fois ici et connecte enfin toutes les pierres maintenant bon il reste plus qu'un groupe de blanc faible c'est les 4 pierres en bas donc noir il dit je fais des points en plus je te sépare les pierres en bas et les pierres à droite donc blanc il dit ok il faut absolument que je vive donc il joue le coup en L2 pour vivre en dessous des pierres de noir noir il dit évidemment réduit les possibilités de connexion il sépare les pierres dit attention il y a une coupe en N3 du coup blanc ne répond pas localement il va d'abord sauter avoir une base de vie en bas si noir venait à couper il y a quand même des questions à se poser vis-à-vis par exemple je pense de ce qui se passe à gauche sur le groupe de noir ça c'est vraiment des questions existentielles parce que blanc peut peut-être séparer ce qui se passe à gauche et aussi il y a peut-être encore moyen de dire je peux peut-être encore aller vers le haut et m'occuper de mes pierres ici donc je pense que noir il veut s'occuper des pierres à gauche donc il fait Atari une première fois et vient connecter ici blanc joue le coup point vital en G3 en G2 qui menace de couper en F3 mais surtout en G4 donc noir a envie de répondre et il a un coup qui protège les deux le coup en G3 du coup blanc vient jouer le coup là et vous voyez il a de plus en plus d'espace pour vivre en bas donc noir vient capturer cette pierre alors évite protège la coupe également et blanc maintenant saute de ce côté là pour dire j'ai deux moyens de connecter ma baguette de pierre soit par N3 soit vers mon groupe à droite et en même temps ce coup là attaque comme je vous l'ai dit les pierres de noir donc noir se renforce blanc a né noir joue le coup forçant ici blanc a envie de répondre et quand noir fait ça blanc vient connecter ses pierres et en même temps dit ah tiens je vais aller pouvoir réduire ce coin c'est plutôt sympa du coup noir vient jouer le coup là forçant à priori le groupe de noir a l'air vivant mais vivant à faire deux yeux encore une fois donc noir descend maintenant en R7 et vous avez vu depuis le début de cette partie blanc a réussi à aller vivre dans à chaque fois dans les zones de l'adversaire regardez en haut regardez en bas regardez à droite à gauche blanc a réussi à faire des points à chaque fois dans les zones de l'adversaire regardez le centre il n'y a plus rien non plus donc où sont les points de noir et qui gagne cette partie finalement je vous le cache pas la partie est assez serrée dans la partie blanc commence le Yosei de ce côté là de ce côté là Atari ici joue le coup Tessouji en O18 qui est assez sympa parce que si noir cherche à séparer c'est Atari directement donc on n'a pas le choix ici si c'est comme ça dans tous les cas il y a l'Atari qui se trouve là donc on va devoir répondre dans la partie noir connecte directement blanc vient du coup connecter noir descend en P18 et blanc pousse en F2 pour dire tiens je peux connecter en E1 sauf que noir vient pousser une première fois ça menace de quand même bien couper donc on a envie de répondre ensuite Atari et puis vient jouer le coup en F1 et au lieu de jouer F3 pour laisser la connexion à l'adversaire il peut jouer F1 grâce à son échange à droite parce que blanc ne peut pas jouer F3 donc il doit d'abord capturer et blanc noir pourra connecter ce qui fait que noir a réussi à faire un beau Yossé ici parce qu'il a empêché la connexion en E1 et c'est un très gros Yossé en fait donc du coup blanc fait le hannet à droite et noir à la main et vient jouer D1 ben ici il y a peut-être un Yossé Sante un Yossé sur la vie d'un groupe donc blanc vient jouer le Yossé en T16 c'est sur la vie d'un groupe donc c'est assez important et ensuite il répond au Yossé en bas et noir fait le Yossé enfin le fait le contre Yossé le contre Sante à droite en T7 c'est très très gros également blanc ne répond pas et vient jouer le coup ici noir descend enfin fait hannet et blanc vient connecter ses pierres si noir venait à jouer le coup en A12 blanc pourrait monter ici noir devrait bloquer et blanc peut faire Atari sur toutes les pierres si noir connecte blanc capture donc ici c'est une catastrophe on ne peut pas réagir comme ça de la part de noir il faut absolument connecter les pierres et ça veut dire que blanc peut connecter ses pierres et c'est ce qui se passe donc pas de point à gauche pour noir très peu en haut très peu en haut à droite pas au centre quelques points au centre bas pas en bas et en bas à droite c'est la plus grosse zone c'est en bas à droite blanc il a les points à droite les points en haut des points en haut très peu de points à gauche pas de points au centre évidemment quelques points en bas et la plus grosse zone en bas à gauche c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa mais est-ce que c'est suffisant pour gagner la partie pour l'un ou pour l'autre ça c'est la question donc blanc fait hannet ici et on va avancer maintenant un peu plus les gros combats sont terminés je vous le cache pas et maintenant ça va vraiment être du pixel sur le Yose bon en bas à gauche c'est gigantesque donc c'est normal ce qui se passe c'est vraiment Sente noir essaye de faire quelques points au centre blanc sauve cette pierre parce que c'est quelques points au centre en moins pour l'adversaire et il se passe cet échange là on voit qu'on fait quelques points mais Atari on ferme et vous voyez c'est vraiment ça qui va se passer pas plus donc dans la partie on va avancer maintenant jusqu'à la fin et sachez que ça va être une grosse victoire quand même parce que noir va gagner cette partie de 6 points 6 points pour Kitane Minoru mais j'ai beaucoup aimé cette partie parce que clairement on imaginait pas mal de points faits par noir parce qu'il y avait pas mal de groupes faibles de blancs et Sakata EO a vraiment réussi à faire des trucs incroyables à chaque fois sur tous ces groupes il a retourné les situations en attaquant l'adversaire il a trouvé des Tsujis à chaque fois assez ouf pour trouver la vie ou réduire les positions le plus beau étant M18 par exemple je trouve il est génial ce coup là il faut trouver les problèmes de l'adversaire et savoir s'en servir et j'ai l'impression que Sakata EO il trouve à chaque fois c'est incroyable mais ça suffit pas forcément pour gagner parce que noir avait quand même des positions assez fortes tout le temps très peu de groupes jamais de groupes faibles quasi il attaque tout le temps et c'était un peu un pari pour blanc je trouve quand même donc j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible n'hésitez pas à laisser un commentaire sur une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le SDF qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations et je vous dis à la prochaine pour un prochain History Pro Player bye bye Sous-titrage ST' 501